A San Francisco, j'ai fait le pèlerinage d'un film vu 19 fois. En Islande, j'ai posé la première pièce d'un film imaginaire. Cet été-là, j'avais rencontré trois enfants sur une route, et un volcan était sorti la mer. Encore un coup de l'ensemble. Les astronautes américains venaient s'entraîner avant la Lune dans ce coin de terre qui lui ressemble. J'y voyais tout de suite un décor de science-fiction, le paysage d'une autre planète, ou plutôt non, qu'il soit celui de la nôtre pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, de très loin. Je l'imagine avançant dans ces terres volcaniques qui collent aux semelles, avec une lourdeur de scaphandrier. Tout d'un coup, il trébuche. Et le pas suivant, c'est un an plus tard, il marche sur un petit sentier proche de la frontière hollandaise, le long d'une réserve d'oiseaux de mer. Voilà un point de départ. Maintenant, pourquoi cette coupe dans le temps, ce raccord de souvenirs ? Justement, lui ne peut pas le comprendre. Il ne vient pas d'une autre planète, il vient de notre futur. 40001, l'époque où le cerveau humain est parvenu au stade du plein emploi. Tout fonctionne à la perfection, de ce que nous autres laissons dormir, y compris la mémoire. Conséquence logique, une mémoire totale est une mémoire anesthésiée. Après beaucoup d'histoires d'hommes qui avaient perdu la mémoire, voici celle d'un homme qui a perdu l'oubli. Et qui, par une bizarrerie de sa nature, au lieu d'en tirer orgueil et de mépriser cette humanité du passé et ses ténèbres, s'est pris pour elle d'abord de curiosité, ensuite de compassion. Dans le monde d'où il vient, appelé un souvenir, s'émouvoir devant un portrait, trembler à l'écoute d'une musique ne peuvent être que les signes d'une longue et douloureuse préhistoire. Lui veut comprendre. Ces infirmités du temps, il les ressent comme une injustice. Et à cette injustice, il réagit comme le tché, comme les jeunes des sixties, par l'indignation. C'est un tiers mondiste du temps. L'idée que le malheur ait existé dans le passé de sa planète, lui est aussi insupportable qu'à eux, l'existence de la misère dans leur présent. Naturellement, il échouera. Le malheur qu'il découvre lui est aussi inaccessible qu'est inimaginable la misère d'un pays pauvre pour les enfants d'un pays riche. Il a choisi de renoncer à ses privilèges. Il ne peut rien contre le privilège de l'avoir choisi. Son seul viatique est cela même qu'il a lancé dans cette quête absurde, un cycle de mélodies de Mussorgsky. On les chante toujours au 40e siècle. Le sens en est perdu, mais c'est là que pour la première fois, il a perçu la présence de cette chose qu'il ne comprenait pas, qui avait à voir avec le malheur et la mémoire, qu'il lui fallait à tout prix essayer de comprendre, et vers laquelle, avec une lourdeur de scaphandrier, il s'est mis en marche. Bien sûr, je ne le ferai jamais, ce film. Pourtant, j'en collectionne les décors, j'en invente les détours, j'y dispose mes créatures favorites, et même je lui donne un titre, celui des mélodies de Mussorgsky, justement, « Sans soleil ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada